Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur Clip Studio Paint. Je m'appelle Hugo Petula, je suis illustrateur et j'utilise Clip Studio Paint depuis pas mal de temps maintenant. Aujourd'hui, on va faire une vidéo plutôt pour les débutants où on va voir les fonctions de base de Clip Studio Paint pour faire cette illustration. Alors, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites. Ça va aller assez vite, donc vous vous accrochez bien. Vous mettez une ceinture sur les épaules, une ceinture sur la taille. Vous mettez aussi un petit bonnet de bain sur le haut de la tête car on va tout de suite plonger dans Clip Studio Paint. Ça y est, on est dans Clip Studio Paint. C'est l'interface par défaut que vous avez sous les yeux. Si par hasard vous n'avez pas la même, il suffit de cliquer dans Fenêtres, Espaces de travail, Rétablir les paramètres par défaut. Voilà, donc normalement vous devriez avoir la même fenêtre que moi. L'avantage avec Clip Studio Paint, c'est que vous pouvez déplacer les fenêtres comme vous voulez. Voilà, si votre délire c'est de modifier ça comme ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même l'enregistrer en cliquant sur Fenêtres, Espaces de travail. Et enregistrer l'espace de travail. Vous pouvez comme ça sauvegarder plusieurs espaces de travail différents et les charger comme vous voulez. Pour faire un nouveau dessin, on clique sur Fichiers Nouveaux. On va avoir une petite fenêtre qui s'ouvre avec différentes options selon le type de document qu'on veut faire. On va cliquer par exemple sur le document illustration. Sur la droite vous avez des unités, si vous travaillez en centimètres, en pixels, en millimètres, etc. Nous on va rester sur du pixel. On a aussi des formats par défaut, si vous savez déjà que vous allez devoir imprimer un A4, je vous inviterai à sélectionner A4. Nous c'est pas nécessaire, on va rester sur un 3000 par 3000 pixels. Le document sera en couleur et c'est parti, on peut cliquer sur OK. Alors on va vite fait regarder l'interface un petit peu pour voir les quelques options qui sont visibles à l'écran. Il y a énormément d'options dans Clip Stylo Paint, on ne les verra évidemment pas toutes dans cette vidéo. Vous avez d'abord sur la gauche, en haut à gauche, les différents brushes, les pinceaux que vous pouvez sélectionner, qui apparaissent ici. Vous avez sur la barre latérale différents types de pinceaux et vous pouvez ensuite naviguer dans des sous-menus pour sélectionner un pinceau qui vous convient. Lorsque vous sélectionnez un pinceau, par exemple la plume G ici, vous avez en dessous différentes options. La taille pour faire varier la taille du pinceau tout simplement, l'opacité pour ajouter de la transparence ou en retirer, et puis d'autres options ensuite supplémentaires. Vous avez encore plus bas la possibilité de changer de couleur avec cette roue de couleur. En haut à droite, c'est les données de navigation, c'est quelque chose qui permet d'avoir un aperçu, super dessin, très bel exemple, en plus petit sur votre dessin. Vous pouvez également faire des rotations, zoomer, dézoomer avec ces petites options. Et puis vous avez bien sûr en bas à droite les calques, c'est ce qui va nous permettre de construire notre dessin. Alors les calques, comment ça fonctionne ? En fait, c'est très simple, il faut imaginer vraiment des feuilles transparentes qu'on va superposer les unes par-dessus les autres. Si par exemple dans le calque 1, je décide de faire une croix noire, je crée un calque ici en appuyant sur le petit carré nouveau calque de pixelisation. Je le crée par-dessus et je vais prendre, mettons, une couleur rouge et je vais faire par exemple un rond rouge. Vous voyez que le rond rouge apparaît par-dessus les traits noirs, tout simplement parce que le calque est au-dessus du calque avec les traits noirs. Pour supprimer les calques, rien de plus simple, on appuie sur la petite corbeille juste ici, hop, et on les supprime. Ou alors on décide d'appuyer sur la barre retour arrière et on efface le contenu du calque. Alors juste avant de commencer mon dessin, ce que je fais, c'est que je sélectionne une couleur grise et je vais ensuite sélectionner le pot de peinture sur la gauche. Et je vais complètement remplir mon document en gris. Ça va me permettre de me reposer un petit peu les yeux. Ensuite, je peux créer un nouveau calque et c'est sur ce nouveau calque-là que je vais commencer mon crayonnet. Alors pour le faire, j'utilise surtout un crayon et une gomme. On peut naviguer de l'un à l'autre avec la barre de raccourci sur la gauche. L'idée c'est de faire une première ébauche d'un personnage qui me plaît et ensuite on pourra attaquer l'ancrage et les couleurs. Une fois qu'on est content de notre brouillon, on crée un nouveau calque par-dessus qu'on peut renommer Line par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le calque du crayonnet et on va baisser son opacité avec le petit curseur qui est au-dessus. Donc je le baisse jusqu'à ce que j'ai un résultat à peu près transparent. Et en revenant sur le calque Line, je vais pouvoir en quelque sorte décalquer maintenant pour faire une version beaucoup plus propre du crayonnet. Dans mon cas, j'utilise le même pinceau que pour le crayonnet, mais à vous de voir si vous préférez modifier, utiliser une plume différente. Ça, c'est à vous de voir. On passe ensuite à la mise en couleur. Alors moi, j'utilise la technique des masques décrétage. Pour faire ça, en fait, juste en dessous du calque Line, je vais créer un calque, un nouveau calque que je vais appeler Zone. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil de sélection. Donc sur la gauche, là, je vais sélectionner le lasso, puis le lasso polygone. On vérifie qu'on clique bien sur le petit plus, juste en dessous. Et ce que je fais, c'est que grâce à cet outil, je vais venir détourer toute la zone qui va être ensuite coloriée. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. Le nom est un petit peu barbare, masque décrétage, mais vous allez voir, c'est extrêmement simple. Une fois qu'on a sélectionné tout le personnage, on choisit une couleur qui nous plaît et on appuie juste en bas sur le petit pot de peinture dans la barre centrale. Et boum, vous avez vu, tout le personnage s'est rempli de cette couleur. Ça va être très utile pour la suite. Pour la colorisation à proprement parler, ce que je fais, c'est que juste au-dessus du calque zone, je vais créer un nouveau calque. Je vais faire un clic droit dessus sur la partie du calque et je choisis masque décrétage sur le calque inférieur. Vous avez une petite barre rouge qui apparaît à côté. Et en fait, sur ce calque, je vais vous montrer un exemple. Si je choisis une couleur, avec un gros pinceau, en fait, dès que je vais colorier, ça ne va jamais dépasser le calque zone que j'ai fait en dessous. Je vais en créer un deuxième pour vous montrer par-dessus, toujours en masque décrétage. Je vais choisir une autre couleur, par exemple, voilà, un rouge. Et hop, en mettant du rouge par-dessus, vous voyez, je peux superposer des couleurs les unes par-dessus les autres. Et bien sûr, ça va respecter le contour du calque zone. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ça autant de fois qu'il le faut pour colorier notre dessin en entier. Moi, ce que je fais, c'est que je mets une couleur par calque, comme ça, ensuite, je pourrais les modifier chacune indépendamment des autres. J'utilise la même technique qu'on a utilisé pour remplir notre premier calque zone avec le lasso polygone. Et on peut voir sur la droite l'empilement de tous les calques en mode écrétage. Alors c'est bien beau tout ça, on a beaucoup de calques, mais on n'a pas forcément les couleurs qu'on aimerait, ou on peut peut-être même perfectionner certaines couleurs. Donc ce que je fais, c'est que je choisis un calque, par exemple. Je vais ensuite en haut dans édition, correction de teinte, juste ici. Et ensuite, teinte, saturation, luminosité. Ça m'ouvre comme ça une petite fenêtre pop-up. Là, par exemple, j'ai choisi le calque avec le t-shirt, et je peux comme ça modifier soit la première barre pour avoir une teinte différente. Donc là, on voit bordeaux, violet. Soit la deuxième barre pour avoir plutôt la saturation, donc avoir une teinte plus ou moins fluo ou plus ou moins grise. Et puis la dernière, c'est pour la luminosité, plus claire, plus foncée. Donc sur chaque calque, je vais venir bouger ces réglettes pour avoir des couleurs que je vais trouver harmonieuses. Je vais vous donner une petite astuce que j'utilise pour rehausser certaines couleurs. C'est top secret, ça reste entre nous, ok ? Donc par-dessus tout, en fait, je crée un calque que j'appelle par exemple Color. Et en fait, ce calque, je le remplis d'une couleur unie, par exemple un jaune-oranger. J'utilise le pot de peinture. Une fois que c'est fait, je passe le calque en mode incrustation, en cliquant là sur Normal, puis sur Incrustation, et je baisse l'opacité. Je la mets aux alentours de 20-30%. Bien sûr, si la couleur ne me plaît pas, on peut la modifier comme on l'a fait précédemment, en utilisant la petite réglette teinte par exemple. Et comme ça, on peut avoir des effets plus ou moins chauds, plus ou moins froids, en fonction de l'ambiance qu'on veut donner à notre dessin. On passe maintenant aux ombres et aux lumières. Pour faire ça, comme on vient de voir rapidement avec le calque en mode incrustation, là je vais créer un nouveau calque par-dessus mes calques de couleur, mais en dessous de mon calque Line. Ce calque-là, je vais l'appeler par exemple Ombre 1, il y aura aussi Ombre 2 plus tard. Et ensuite, sur la petite option au-dessus, où c'est écrit Normal, je vais cliquer dessus, et je vais aller sélectionner Produits en haut de la liste. On peut voir un petit peu plus bas aussi le mode incrustation, qui nous permettra d'ajouter des lumières, mais là ce qu'on va faire, c'est le mode Produits pour commencer. Ce calque-là, je vais lui aussi le mettre en masque d'écrétage, et je vais choisir une couleur un petit peu aux alentours du rouge par exemple, pour commencer à faire mes ombres. Je vais utiliser également la technique du lasso Polygone, pour définir toutes mes zones que je vais remplir de cette couleur dans un premier temps. Voilà, je l'ai fait une fois, je vais le faire une deuxième fois aussi. De la même manière, je crée un nouveau calque en mode Produits, masque d'écrétage, et je fais exactement la même étape une deuxième fois, avec une teinte similaire, pour avoir le même genre d'effet, un peu plus prononcé. Pour les lumières maintenant, la recette c'est à peu près la même. Je crée un nouveau calque par-dessus, sauf que cette fois-ci, au lieu de le passer en mode Produits, je vais le passer en mode Incrustation, dans la liste, et je vais choisir aussi une couleur un petit peu plus blanche, grise, pour tout de suite avoir des valeurs bien plus lumineuses par-dessus. Et puis ensuite, toujours avec le lasso, je vais commencer à faire mes zones, et à éclairer tous les endroits que j'ai envie de mettre en lumière. On approche de la fin, on a vu les ombres, les lumières, maintenant on va faire un calque, avec des petits détails. Alors c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est-à-dire ajouter des petits traits de couleurs, souvent des petits traits blancs, par exemple les yeux, là je vais choisir une couleur verte, et je vais faire des yeux, et j'ajoute des petits détails à droite, à gauche, pour mettre un tout petit peu de texture sur mon dessin. Allez, je vous montre encore une petite chose que je fais systématiquement à la fin de mon dessin, regardez un petit peu. On a tous les calques qui nous ont permis de faire notre dessin, on remonte tout au début, on appuie sur le premier, le calque zone, je maintiens la touche Maj, et je remonte jusqu'au dernier, le Line, je fais un clic droit, et je clique sur créer un dossier, et insérer un calque, et voilà, tous les documents sont dans un seul dossier, que je peux montrer ou cacher, donc je peux renommer ce dossier, et ce que je vais faire ensuite, c'est que je fais un clic droit, et je clique sur dupliquer le calque, et sur ce nouveau calque, je vais fusionner le calque tout en bas, pour avoir tout mon dessin sur un seul et unique calque. Alors vous allez me dire à quoi ça sert tout ça, et bien en fait, on va faire une dernière chose, qui est la balance des couleurs, pour faire ça, on clique sur édition, correction de teinte, et puis balance des couleurs. On va avoir un petit pop-up, avec les trois petits points en bas, les ombres, les demi-teintes, et la surbrillance, et puis différents curseurs, en fonction des couleurs, donc moi par exemple, je vais cocher d'abord dans les ombres, et je vais venir ajouter un petit peu de bleu, un tout petit peu de rouge aussi, et puis voilà, en fonction des ombres, ou des lumières qu'on veut modifier, on va choisir comme ça, d'ajouter, ou de retirer, une certaine couleur, jusqu'à avoir quelque chose, qui nous plaît un petit peu plus. On peut même voir le avant-après, avant-après, donc je suis plutôt content du résultat, donc là, on va partir du principe, qu'on a terminé notre dessin. Et bien ensuite, la dernière chose, c'est de l'exporter, donc fichier, exporter le calque simple, on a différents formats à cet endroit-là, moi je prends le PNG, j'ai l'habitude d'utiliser le PNG, et ensuite, il suffit de le renommer, de cliquer sur enregistrer, on va avoir différentes fenêtres, on va pouvoir modifier la taille de l'image par exemple, si on est OK avec tout ce qui est écrit, on clique sur OK, on a un dernier aperçu qu'on peut voir, et puis on clique une dernière fois sur OK, et on a l'image sur notre disque dur. Il n'y a plus qu'à le poster sur les réseaux sociaux, en mentionnant Clips Studio Paint bien sûr. Et voilà, vous savez faire un dessin de A à Z sur Clips Studio Paint, alors bien sûr, là on n'a vu qu'une petite partie, parce que en quelques minutes, c'est difficile de voir tout le tour de Clips Studio Paint, mais il y a énormément de fonctions en plus, il y a des colorisations avancées, il y a des modèles 3D, il y a plein plein de choses, vous pouvez faire votre bande dessinée même avec, c'est super super bien fichu. Dans tous les cas, si vous ne connaissiez pas Clips Studio Paint, vous pouvez l'essayer gratuitement, donc ça vaut le coup de se laisser tenter quoi. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager au maximum. Dans tous les cas, moi je vous dis, amusez-vous bien sur Clips Studio Paint et prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501